Musique Jeudi 7 avril a eu lieu l'inauguration de la retenue collinaire César Durand à Saint-Sorland-Darve. Située à 2200 mètres d'altitude, à côté de l'ancien refuge auquel elle doit son nom, la retenue a abouti après plusieurs années de réflexion et deux ans de travaux. Musique Le département de la Savoie a investi dans la montagne et aujourd'hui ce sont ces dividendes de nos investissements dans la montagne qui permettent à la fois grâce au plan tourisme de financer des équipements comme celui-ci aujourd'hui à Saint-Sorland et à prendre des participations pour améliorer le haut de bilan de sociétés de remontée mécanique Savoyard. Donc je crois que c'est un modèle extrêmement vertueux pour préparer l'avenir et continuer à créer des emplois au pays. La Savoie est le seul département et ça je ne fais pas de l'auto-satisfaction puisque c'est nos aînés qui ont pris cette décision au lendemain de la seconde guerre mondiale et je leur rends hommage, nous sommes le seul département à avoir un tel instrument d'investissement et de développement économique. Et il ne faut pas le perdre. Nous sommes particulièrement heureux et fiers aujourd'hui en tant que conseil départemental d'accompagner cette réalisation qui fait suite à plein d'autres sur les remontées mécaniques, sur les aménagements, sur les routes mais également sur la retenue culinaire qui est importante parce qu'aujourd'hui la neige de culture permet de faire la différence entre une bonne saison et une très bonne saison. Tous les canons en neige pour l'instant sont vraiment indispensables. De toute façon si on n'a pas ça aujourd'hui, vous voyez bien avec les années sans neige, avec la douceur du temps et tout, si on n'a pas des canons en neige, c'est pour ça que les canons en neige se sont montés jusqu'à 2006 parce qu'auparavant on n'y pensait pas ça. Mais maintenant ça devient indispensable et c'est pour ça que c'est très important. Et je tiens à remercier Alex Molin d'avoir bien voulu amener ce projet à bien parce que c'est quand même lui particulièrement qui s'en est occupé. Après donc nous au niveau de la mairie on a fait le maximum aussi pour avoir une subvention. Donc cette subvention elle est de 2 millions mais qui n'est pas beaucoup versée mais enfin elle est promise. Alors c'est aussi important pour la station de Saint-Sorlin et puis aussi important pour la Samso parce que bon je sais que c'est des choses qui coûtent très cher. Quand on pense qu'entre la retenue culinaire et tous les canons en neige qui vont se réaliser c'est autour de 4 millions si je ne me trompe pas. Alors si on n'avait pas de subvention, rien du tout, ça serait très difficile pour les remontées mécaniques de faire un ouvrage comme ça. Il était nécessaire d'avoir une retenue de taille très importante car aujourd'hui on ne peut pas dire qu'on a moins de froid qu'avant mais les phases sont beaucoup plus courtes et beaucoup plus disséminées au cours de la saison donc il est très important de pouvoir avoir une force de production très importante pour pouvoir faire tourner le maximum d'enneigeurs en même temps. Ça passe par l'eau, ça passe par l'adaptation de l'air et de la montée à 2200 mètres d'altitude ça nous permet aussi de faire des économies sur la production en produisant à la descente en ayant besoin de moins d'énergie du coup pour produire la neige et le système hydrique de cette retenue a été très bien développé en récupérant le surplus d'un ruisseau le surplus de l'eau potable et une alimentation secondaire venant du bas. 4 mois pour remplir la retenue, 100 à 200 heures pour la vider. Donc il était nécessaire d'avoir un bassin aussi grand pour pouvoir face au développement et la sécurisation, parce qu'aujourd'hui c'est une sécurisation du produit ski et de l'économie locale que nous gérons au travers de ce bassin et des enneigeurs qui vont avec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada